bonjour et bienvenue sur ma chaîne cédric ali religion politique histoire culture française et du monde entier vous pouvez vous abonner mettre des commentaires mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et des autres vidéos de ma chaîne bonjour et bienvenue sur ma chaîne cédric ali pour une vidéo spéciale sur l'histoire de la belgique belry chapitre 8 révolution et annexion du 30 novembre 1789 au 25 juin 1790 les provinces du brabant de flandre du haineau de namur de tournay de geldre et du limbourg déclarent leur indépendance et le 11 janvier 1790 un traité d'union proclame toutes ces provinces s'unissent et se confédèrent sous la dénomination d'état belgique uni l'empereur joseph II meurt le 20 février 1790 il est remplacé par son frère léopold II parallèlement dans la principauté de liège dirigé par le prince évêque monseigneur césar constantin françois von hundsbruck une insurrection commence le 18 août 1789 elle proclame le 16 septembre 1789 une déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour le franchiment qui sont inspirés de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen voté 20 jours plus tôt en france le 26 août de la même année puis ils établissent une république deux ans avant la france l'armée autrichienne revient en belgique au nom du nouvel empereur léopold II frère du défunt joseph II mort le 20 février 1790 et frère de marie antoinette la province de namur capitule le 27 novembre 1790 l'armée impériale entre à liège le 12 janvier 1791 et rétablit le prince évêque monseigneur hundsbruck et les révolutionnaires se réfugient en france où ils fondent un comité des belges et liégeois unis les belges étant pour l'indépendance et les liégeois pour l'annexion à la france françois 1er succède à son père léopold II comme empereur d'autriche le 1er mars 1792 françois 1er est le neveu de marie antoinette l'ex-reine de france et le père de marie louise la future impératrice des français et épouse de napoléon 1er la république française entre en belgique pour combattre les autrichiens elle libère bruxelles le 14 novembre 1792 liège le 28 novembre et namur le 2 décembre plus tard l'armée française prend ypres le 12 juin 1794 charleroi le 25 juin et battent les armées anglaises et hollandaises à fleurus le 26 juin puis ils entrent dans amsterdam le 20 janvier 1795 le neuf vendéminaire de l'an 4 1er octobre 1795 la convention nationale décrète que les pays bas autrichiens et le pays de liège soit réunis à la république française et que jamais elle ne les abandonnera aux tyrans avec lesquels elle est en guerre ces comtés duchés et principautés sont réorganisés en neuf départements réunis le département de genap qui correspond à l'ancien comté du hénod le département de l'alice qui correspond à l'ancienne partie ouest du comté de flandre et donc à la province de la frande occidentale actuelle le département de l'esco l'ancienne partie est du comté de la flandre et donc les flandes orientales actuelles le département des deux nets qui est l'ancien marquisat d'envers le département de la dîle qui est l'ancien duché du brabant le département de la meuse inférieure qui est l'ancienne partie nord du duché du limbourg et qui correspond aujourd'hui à la province belge du limbourg et à la province néerlandaise du limbourg le département de l'ourte qui correspond à l'ancienne partie nord de la principauté de liège à l'ancienne partie sud du duché de limbourg à l'ancienne principauté abitiale de stavelot malmédie c'est à dire à l'actuelle province de liège le département de sombre et meuse qui correspond à l'ancien comté de namur et à l'ancienne partie sud de la principauté de liège c'est à dire la province de namur actuelle et le département des forêts qui correspond à l'ancien duché du luxembourg c'est à dire à l'actuelle province belge du luxembourg et à l'actuel grand duché du luxembourg la chute de napoléon à waterloo en wallonie le 18 juin 1815 entraîne le rattachement des neuf départements réunis aux provinces unies des pays bas qui deviennent le royaume uni des pays bas en hollandais fernirte könig krieg der niederlanden et officiellement en français royaume des belgiques sous le règne de guillaume premier wilhelm frédéric van orange nassau fils du stade à odeur guillaume 5 d'orange nassau de hollande de 1751 à 1795 guillaume premier est aussi à titre personnel grand duc de luxembourg c'est ce qui explique que le drapeau du luxembourg est identique à celui des pays bas avec du bleu ciel à la place du bleu outre mer des pays bas à noter que le rouge blanc et bleu ciel sont aussi les couleurs de l'ancien blason du duché du luxembourg qui sert de pavillon maritime depuis 1999 et le drapeau civil depuis 2007 pour le grand duché du luxembourg la politique autoritaire de guillaume premier protestant et hollandais est vu de plus en plus comme insupportable pour les belges catholiques qu'il parle les dialectes flamand wallon ou luxembourgeois en juillet 1830 la révolution de juillet en france qui porte au pouvoir lui philippe premier fils de philippe égalité d'orléans et descendant de lui 13 inspire la révolution belge d'août et septembre 1830 le 25 août 1830 pour l'anniversaire du roi guillaume premier est joué au théâtre de la monnaie à bruxelles l'opéra historique la muette de portici qui parle du soulèvement de pêcheurs napolitains contre le gouvernement espagnol de naples en 1647 à l'acte 3 scène 4 il y a ces paroles va dire aux étrangers que tu nommes tes maîtres que nous foulons aux pieds leurs pouvoirs inhumains non plus d'oppresseurs plus d'esclaves combattons pour briser nos fers courons à la vengeance des armes des flambeaux et que notre vaillance met un terme à nos mots ces mots enflamment les spectateurs qui se lèvent et répètent aux armes aux armes les drapeaux français et la marseillaise sont utilisés au départ comme symboles révolutionnaires mais très tôt ces symboles sont remplacés par le drapeau rouge et jaune de la principauté de liège celui vert et blanc du marquisat de franchimont à vervier et par le premier drapeau belge rouge jaune noir représentant en bande horizontale les couleurs du blason du luché du brabant qui fut inventé par le 27 août le poète et comédien français qu'hippolite de chez dit geneval écrit une première version de la brabant sonne déclamant aux cris de mort et de pillage des méchants s'étaient rassemblés mais notre énergique courage loin de nous les a refoulés maintenant pure de cette fange que flétrissait notre cité amis il faut greffer l'orange sur l'arbre de la liberté une deuxième version réécrite par geneval et mise en musique par françois von capenut le 12 février 1830 dignes enfants de la belgique qu'un beau délire à soulever à votre élan patriotique de grands succès sont réservés restons armés que rien ne change gardons la même volonté et nous verrons fleurir l'orange sur l'arbre de la liberté après la campagne de dix jours qui est une tentative armée par guillaume premier des pays bas de mettre fin à l'indépendance belge geneval écrit le 27 septembre 1830 une troisième version de la brabant sonne encore plus viril et plus vigoureuse qui l'aurait cru de l'arbitre consacrant les affreux projets sur nous de l'airain militaire un prince a lancé les boulets sans effet oui belge tout change avec nassau plus d'indignes traités la mitraille a brisé l'orange sur l'arbre de la liberté le 4 octobre 1830 le gouvernement provisoire de belgique déclare l'indépendance de la belgique après que la tête de geneval soit arraché par un boulet de canon hollandais près d'envers le 18 octobre 1830 son frère ajouta le couplet ouvrez vos rangs ombre des braves il y vient celui qui vous disait plutôt mourir que vivre esclave et comme il disait il faisait ouvrez vos rangs noble phalange place aux poètes aux chasseurs redoutés il vient dormir loin de l'orange sous l'arbre de la liberté pour se distinguer clairement du drapeau des pays bas notamment sur le champ de bataille le 23 janvier 1831 les couleurs du drapeau belge sont placés verticalement dans l'ordre rouge jaune noir comme le précise l'article 193 de la constitution du 7 février 1831 la nation belge adopte les couleurs rouge jaune et noir et pour arme du royaume le lion belgique avec la légende l'union fait la force enfin le 2 octobre les couleurs sont inversées en noir jaune rouge pour se conformer au pavillon d'état de la marine belge qui avait déjà été décidé le 15 septembre 1831 et qui porte lui un lion belgique couronné le congrès national élit le prince léopold de saxe cobourg gotha comme roi des belges il prête serment le 21 juillet 1831 et devient le roi léopold 1er léopold et erst von ce jour est celui de la fête nationale belge chapitre 9 la belgique indépendante le roi léopold 1er épouse le 9 août 1832 louise d'orléans fille du roi louis philippe 1er de france le 21 mai 1833 un armistice est signé entre la belgique et les pays bas mais ce n'est que le 19 avril 1839 qu'un traité de paix appelé traité des 24 articles fut signé par guillaume 1er ce traité assure la neutralité de la belgique et on modifie les frontières la moitié est de la province de limbourg autour de maastricht est donné aux pays bas et la moitié est du grand duché du luxembourg est laissé à titre personnel à guillaume 1er vaincu et contesté guillaume 1er abdique le 7 octobre 1840 puis il se marie le 17 février 1841 avec henriette d'outremont une catholique wallonne la fille de léopold 1er et de louise d'orléans charlotte épouse le 27 juillet 1857 maximilien de habsbourg lorraine frère de l'empereur d'autriche françois joseph premier c'est lui que napoléon iii cherchera à imposer comme empereur du mexique en 1864 rogier né à cinquantin le 29 thermidor de l'an 8 c'est à dire le 17 août 1800 d'une famille d'origine belge du heno vivant dans les départements réunis de belgique à liège depuis 1812 membre du gouvernement provisoire de belgique en 1830 débuté et ministre à plusieurs reprises de 1830 à 1875 est chargé d'écrire de nouvelles paroles plus apaisées envers les voisins néerlandais pour la brabanson il écrit ainsi à la troisième strophe ouvrons nos rangs à d'anciens frères de notre longtemps désuni belge batav plus de guerre mais c'est surtout la quatrième strophe qui est depuis le 8 août 1921 le texte officiel de l'hymne national du royaume de belgique noble belgique au royaume chérie à toi nos coeurs à toi nos bras à toi notre sang aux patries nous le jurons tous tu vivras tu vivras tous nous les responsables 5 Bon, c'est bon, je vais arrêter là, il va pleuvoir. Durant les 23 ans d'occupation et d'annexion à la République française et à l'Empire napoléonien, le français est la langue officielle de l'administration. Durant cette période, le dialecte wallon se francise. Et bien que la pratique du néerlandais ne soit pas réprimée, les élites flamandes se tournent vers le français. Sous le Royaume-Uni des Pays-Bas, Guillaume Ier fait la promotion du néerlandais en Flandre. Mais Bruxelles reste officiellement bilingue. A l'indépendance, par rejet des néerlandais, et parce que le flamand n'est encore ni unifié ni standardisé, seul le français est considéré comme langue officielle du royaume. Le belgo néerlandais, standardisé, remplace le français comme langue de scolarisation en 1886. La loi Cormand de Vrind, dite loi d'égalité, Glick-Heidsvet, du 18 avril 1898, dispose que des lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en français et en néerlandais. A partir de 1886, les pièces de monnaie sont frappées dans les deux langues. C'est entre 1850 et 1960 que le français se développe à Bruxelles et dans le Brabanson, jusqu'à l'établissement de la frontière linguistique en 1962. La version officielle néerlandaise de la Brabanson date de 1938. La version officielle néerlandais, est celle de la Constitution de 1967. Léopold II succède à son père et devient le deuxième roi des Belges le 17 décembre 1865. La conférence de Berlin, qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885, délimite les frontières de l'état indépendant du Congo, dont Léopold II devient le roi et le propriétaire, le 1er août 1885. Le mot indépendant, dans le nom de ce nouvel état, signifie que toutes les puissances coloniales européennes peuvent l'exploiter librement. C'est open bar. Par exemple, open bar signifie en néerlandais public. Un sens est une forme que l'on pourrait rapprocher de open bar en anglais, alors que ces mots ont une origine bien différente. Tout cela entraîne l'esclavagisme des Congolais pour produire du caoutchouc et la mort de millions d'entre eux. Ces crimes indignent les abolitionnistes anti-esclavagistes en Angleterre ainsi que l'opinion publique en Belgique. Et dès les années 1904-1905, une commission d'enquête internationale et indépendante va sur le terrain et contraint le roi à donner l'état indépendant du Congo au royaume de Belgique en 1908. Et il devient alors le Congo belge qui est administré par le gouvernement et le parlement belge. Albert Ier, fils de Philippe de Flandre et neveu des Léopold II, prête serment sur la constitution en français et en néerlandais. Et il devient le troisième roi des Belges le 23 décembre 1909. Il visite le Congo belge et dans ses carnets, il critique violemment l'exploitation du Congo faite par son oncle Léopold II. Lorsque la première guerre mondiale éclate, la Belgique est envahie par les troupes allemandes, le 4 août 1914. Le roi affirme alors « Un pays qui se défend s'impose au respect de tous. Ce pays ne périt pas. J'ai foi en nos destinées. » Le roi, le gouvernement et l'armée belge sont obligés de se replier le 15 octobre 1914 derrière le petit fleuve côtier de l'Isère à l'ouest de la Flandre occidentale. L'Allemagne établit un gouvernement d'occupation en Belgique qui, en 1916, sépare la Flandre avec Bruxelles de la Wallonie et qui, en 1917, proclame la déchéance du roi Albert Ier. A partir de septembre 1918, l'armée belge lance une contre-offensive et le roi entre dans Gans lorsque l'armistice du 11 novembre 1918 est signé à Compiègne. Le 22 novembre, la famille royale rentre à Bruxelles. Le traité de Versailles de 1919 donne à la Belgique les comtons de l'Est pris sur l'Allemagne et la tutelle sur le Rwanda-Urundi à l'Est du Congo belge. Et pour rajouter un propos des comtons de l'Est « Krista, ce prénom était extraordinaire. Émerveillé, je me tue à nouveau. » Elle vit mon étonnement et ajouta « En Allemagne, ce n'est pas si rare. » « Tu es allemande ? Non, je viens des cantons de l'Est. » « Tu parles allemand ? Bien sûr, je la regardais avec admiration. » Amélie Nothomb dans Antecrista de 2005 La jeune fille au père qui nous attendait, Inge, venait elle aussi de débarquer à New York. Elle arrivait de la Belgique germanophone. Elle avait 19 ans, mais elle était d'une beauté si parfaite qu'elle en semblait 10 de plus. On eut dit Greta Garbo. Amélie Nothomb dans Biographie de la faim, 2006 Le roi Albert Ier instaure le suffrage universel et obligatoire qui remplace le suffrage censitaire réservé au seul propriétaire. Il remplace le terme « chef de cabinet » par le terme « premier ministre » et une université flamande sera créée à Gans en 1930. Le roi Albert Ier, féru d'alpinisme, meurt à la suite d'une chute dans les rochers de Marche-les-Dames, près de Namur, le 17 février 1934. Léopold III, fils d'Albert Ier, devient le quatrième roi des Belges le 23 février 1934. En juillet 1936, la Belgique réaffirme sa neutralité envers la France du Front Populaire de Léon Blum et envers l'Allemagne du chancelier Adolf Hitler. Mais la Belgique fait un énorme effort de réarmement. Le 10 mai 1940, le Führer attaque la Belgique pour contourner la ligne Maginot, qui protège le nord-est de la France. 18 jours plus tard, Léopold III est obligé de signer un acte de rédition, le 28 mai 1940. Léopold III se considère prisonnier des Allemands. Mais le gouvernement belge du premier ministre Hubert Pierlot se réfugie en exil à Londres, d'où il gère le Congo belge. C'est d'ailleurs l'exploitation de l'uranium du Congo belge qui permettra aux Etats-Unis de mettre au point la bombe atomique et qui malheureusement leur permettra de faire les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki au Japon. En septembre 1940, l'ambassadeur belge à Baal, Basel, en Suisse, le comte d'Ursel, envoie des instructions aux diplomates belges à l'étranger au nom du roi, en expliquant que la Belgique n'a aucune obligation de s'allier avec la France et la Grande-Bretagne. Et cela contrairement à ce qu'affirme le gouvernement en exil à Londres et que la Belgique ne doit plus se considérer en guerre avec l'Allemagne et doit avoir des bonnes relations avec elle. Le roi Léopold III, veuf de la reine Astrid, morte dans un accident de voiture en 1935, bien que prisonnier, est obligé de reconnaître le 7 décembre 1941 s'être marié religieusement et secrètement quatre mois plus tôt avec sa maîtresse Liliane Belze, ce qui fut politiquement une fausse bonne idée. Suite au débarquement allié en Normandie, le roi est déporté le 9 juin 1944 à Hirschstein en Saxe, puis à Strobel en Autriche annexée. Les nazis divisent alors la Belgique entre Flamand et Wallon avec la collaboration des séparatistes du Flams National Fairbund, la Ligue Nationale Flamande. De Nordonçon, tu parles collaboration, mais à l'époque ton patron c'est Degrèl, Léon. Le frère du roi, Charles de Flandre, se cache dans une petite ferme de Sartes-les-Pas, dans la province de Liège. Lorsque la Belgique est libérée par les alliés en septembre 1944, le gouvernement belge en exil demande à Charles de Flandre de devenir régent du royaume. Il le restera jusqu'au 20 juillet 1950. Car le roi Léopold III, bien que libéré le 7 mai 1945 par l'armée américaine, doit s'établir en Suisse face à l'opposition du gouvernement en exil et de l'opinion publique en Belgique. Opinion publique défavorable qui s'aggrava encore par la publication du testament politique que Léopold III avait écrit avant d'être déporté. et qui condamne le gouvernement en exil et ses traités commerciaux avec les américains. Léopold III commence même dès 1946 à qualifier la présence américaine en Belgique comme une occupation. Une consultation populaire du 12 mars 1950 tranche à 57,68% le retour de Léopold III en Belgique. Mais dans ce vote, les flamands sont pour le 8 à 72% mais les wallons contre avec 58% de non. La division linguistique et communautaire est tellement forte qu'après son retour le 22 juillet, Léopold laisse la lieutenant-générale du royaume à son fils Baudouin le 31 juillet. Baudouin Ier succède à son père Léopold III après l'abdication de celui-ci le 17 juillet 1951, c'est-à-dire un an après son retour. Durant son long règne de 42 ans, Baudouin Ier restera sous l'influence de son père durant les dix premières années. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg fondent le Benelux dès le 5 septembre 1944 qui entre en vigueur le 1er janvier 1948. La Belgique entre dans l'OTAN en 1949 dont le siège est à Bruxelles depuis 1966. Puis dans la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la CECA, en 1951. Puis dans la Communauté Européenne de Défense, en 1952, mais celle-ci est rajoutée par la France en 1954. Puis dans la Communauté économique européenne, en 1957, dont le siège est aussi à Bruxelles. Et enfin, dans l'Union Européenne, en 1993, et dans l'Euro, en 1999. C'est durant l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles qu'est construit l'Atomium, qui est devenu un des symboles de la ville et du pays. Baudouin Ier fait une tournée chaleureuse au Congo belge en 1955. Mais, dès 1959, le gouvernement annonce vouloir accorder l'indépendance au Congo, au Rwanda et au Burundi. Patrice Lumumba devient Premier ministre de la République du Congo, indépendant, le 30 juin 1960. Il sera assassiné, avec la complicité de la Belgique et de la CIA, le 17 janvier 1961. Et si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo sur le sujet. Il sera aussi reproché plus tard, à Baudouin Ier, ses relations trop proches avec le dictateur Mobutu, président du Congo Zahir. Six réformes successives transforment l'état unitaire décentralisé de la Constitution de 1831 en un état fédéral. Les deux réformes les plus importantes étant celles de 1970 et de 1993. Pour apaiser les revendications d'autonomie culturelle flamande, le 24 décembre 1970, un article est ajouté à la Constitution pour créer trois communautés culturelles en Belgique. Les revendications d'autonomie économique, dues au fait que les francophones ne sont que 36% des citoyens belges, aboutissent le 5 mai 1993 à la création de trois régions, en plus des trois communautés linguistiques. La prise de conscience de la différence de tendance politique au moment de la consultation populaire, à propos du retour de Léopold III, entre le Nord, plus de droite, conservateur et catholique, et le Sud, plus de gauche, socialiste et laïque, poussent à l'établissement de « lois à majorité spéciale » dans 35 articles de la Constitution pour changer les frontières et les compétences administratives des communautés et des régions. Pour que la seule majorité flamande ne puisse pas s'imposer systématiquement au Wallon, ni que les deux régions à majorité francophone de la région Wallonie et de Bruxelles capitale ne puissent pas s'imposer systématiquement contre la seule région flamande. C'est ainsi que le premier article de la Constitution belge dit actuellement « La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions ». Dans le système fédéral belge, les compétences de l'État fédéral sont la défense nationale, la sécurité sociale, la justice, l'union économique et monétaire. L'article 2 de la Constitution belge dit « La Belgique comprend trois communautés, la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, qui s'occupent de la culture, de l'enseignement et de l'audiovisuel ». L'article 3 de la Constitution belge dit « La Belgique comprend trois régions, la région Wallonne, la région flamande et la région bruxelloise, qui s'occupent de l'agriculture et de l'environnement, des transports et des communications, de l'emploi et de la politique économique, de l'énergie, de l'eau et de la recherche scientifique et aussi des relations internationales ». C'est ce dernier point qui a permis à Paul Magnette de la région Wallonie de s'imposer symboliquement au CETA en 2016. Côté néerlandophone, le Parlement de la communauté flamande et le Parlement de la région flamande ont fusionné sous l'appellation Parlement flamand, qui a pris Bruxelles pour capitale. Et côté francophone, depuis le 25 mai 2011, la communauté française de Belgique s'appelle officiellement Fédération Wallonie-Bruxelles, avec Bruxelles pour capitale. Mais celle-ci n'a pas fusionné avec la région wallonie, qui ne comprend pas Bruxelles, mais qui comprend en plus la partie germanophone, des comptants de l'Est. Depuis janvier 2014, les élections fédérales, régionales et européennes ont lieu le même jour. Mettre une citation d'Asselineau sur les euro-régions. Il s'agit en réalité de donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Elles ont d'ailleurs, on leur dit qu'elles doivent traiter directement avec Bruxelles, avec les fonds prétendus européens. Et ce qui se cache à terme, c'est la dislocation de la République française à horizon de 5 ou 10 ans. Il s'agit donc bien, dans l'esprit des gens qui pilotent toute cette affaire, de développer les euro-régions. Et puis à horizon de 5 ans ou 10 ans, on lui dira finalement, c'est le niveau de la République française qui est superflu. Catholique très fervent, le roi Baudouin refuse de 1971 à 1990 de dépénaliser l'avortement. Toujours aussi opposé, le roi écrit le 30 mars 1990 au premier ministre Wilfried Martens qu'il invite le gouvernement et le parlement à trouver une solution juridique qui concilie le droit du roi de ne pas être forcé d'agir contre sa conscience et la nécessité du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. C'est ce que raconte Wilfried Martens dans « Mémoire pour mon pays ». Et donc, en utilisant l'article 93 de la Constitution belge, le Conseil des ministres constate que le roi est dans l'impossibilité de régner, entre guillemets, et le Conseil signe la loi et le Conseil des ministres signe la loi sur la dépénalisation conditionnelle de l'avortement le 3 avril 1990. Puis, le 5 avril, le roi est rétabli dans ses fonctions. L'attitude du roi Baudouin, dont l'épouse Fabiola fit quatre fausses couches et devint stérile, fut un casse-tête institutionnel, mais son honnêteté augmenta sa popularité. À la mort de Baudouin Ier, son frère, Albert II, devient sixième roi des Belges le 9 août 1993, en prêtant serment en néerlandais, en français et en allemand. La Constitution est uniformisée réorganisée et renumérotée et le 17 février 1994, la nouvelle version est signée par le roi Albert II. En 1996, l'affaire Dutroux a fait trembler d'émotion la Belgique. Le roi Albert II et la reine Paola reçoivent durant une semaine tous les parents d'enfants disparus. Ils créent un Child Focus, un centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. Durant cette période, la monarchie est la seule institution belge qui sortent renforcée. Bien que le roi soit un catholique pratiquant, il ne s'oppose pas aux lois sur la dépénalisation de l'euthanasie ou sur le mariage homosexuel, comme aurait pu le faire son frère Baudouin Ier. Albert II dénonce en 2006 le séparatisme explicite ou feutré et montre son agacement dans son discours du trône lors de la fête nationale belge le 21 juillet 2011 à propos de la crise politique où la Belgique fut sans gouvernement fédéral durant 541 jours. Un record ! Cette crise se termina avec la nomination du socialiste Elio Di Roupo le 5 décembre 2011 qui reste la première ministre jusqu'en 2014. Âgé de 79 ans et ayant souffert de problèmes de santé, le roi Albert II annonce le 3 juillet 2013 Je constate que mon âge et ma santé ne me permettent plus d'exercer ma fonction comme je le voudrais. Ce serait manquer à mes devoirs et à ma conception de la fonction royale que de vouloir me maintenir en exercice à tout prix, sans être en mesure d'assumer pleinement mon rôle. C'est une question élémentaire de respect envers les institutions et envers vous, chers concitoyens. Après 20 ans de règne, j'estime donc que le moment est venu de passer le flambeau à la génération suivante. Je constate que le prince Philippe est bien préparé pour me succéder. Albert II signe son acte d'abdication le 21 juillet 2013 à 10h45, jour de la fête nationale belge. Et en ce jour, anniversaire du serment de fidélité du premier roi des Belges, Léopold Ier, le roi, Philippe Ier, devient le septième roi des Belges en prêtant serment dans les trois langues nationales. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, est en présent. L'hymne européen est joué après la Brabant sonne. Innovation protocolaire qui sera imitée par Macron lors de son élection. Dans l'après-midi, le nouveau roi Philippe Ier visite la tombe du soldat inconnu, puis il assiste à un défilé militaire. Les élections fédérales, régionales et européennes du 25 mai 2014 ont fait de Charles Michel le nouveau premier ministre de Belgique depuis le 11 octobre 2014. Son gouvernement est issu d'une coalition de droite formée par quatre parties. Un parti francophone, le mouvement réformateur de Charles Michel, et trois partis néerlandophones. Le NVA, Nouvelle-Flamense-Aliance, Nouvelle-Aliance-Flamande. Le CDV, Christen-Démocratisch en France, Chrétien-Démocrate et Flamand. est leOpen VLD, Flams Libérale en Démocrate. Libéraux et démocrate flamand. La Nouvelle-Vlaams-Aliance est le parti indépendantiste de droite radicale. Attention, c'est pas vraiment l'extrême droite qui du coup est incarnée en Flandre par le Vlaams Belhang. Ce parti, le plus anticonstitutionnel qui soit, a comme projet de mettre fin à la monarchie et de proclamer la République flamande. Ce parti, qui est le premier parti de Flandre avec une trentaine de% de voix aux dernières élections, et dans le gouvernement fédéral belge, avec trois autres partis de la droite, francophones et néerandophones, qui, en principe, aiment la Belgique. Voilà, je me suis pris d'affection pour la toute nouvelle secrétaire d'État en charge de la politique scientifique des grandes villes, de l'égalité des chances et de la lutte contre la pauvreté. Ne cherche pas des liens entre les compétences, il n'y en a pas. En Belgique, un secrétaire d'État est une sorte de ministre fédéral adjoint. Enfin, pour alléger le portefeuille ministériel d'un ministre, il arrive qu'on délègue certaines compétences à des personnes sous tutelle de ce même ministre. La Belgique en compte quatre, et Zeyr Demir est tout ce qu'on vient de dire, la politique scientifique des grandes villes, de l'égalité des chances et de la lutte contre la pauvreté, et adjointe au ministre de l'Intérieur. Et je me suis pris de sympathie parce que cette personne est complètement perdue. Alors, si vous voulez faire une bonne action, je vous propose qu'on lui envoie des boussoles. L'adresse de son cabinet est facilement trouvable sur le site du gouvernement. Zuhal Demir, c'est son nom, est une fille d'immigré turc, arrivée dans les années 70 en Belgique pour travailler dans les mines. Alors, attention, que cette femme soit là où elle en est aujourd'hui est quelque chose de tout à fait respectable. En revanche, le parti, la famille politique pour laquelle elle appartient, l'est beaucoup moins. Ainsi, dans la famille de Zeyr Demir, on retrouve deux personnes. Jan Jambon, ministre de l'Intérieur, qui est connu pour sa thèse historique concernant la collaboration flamande. D'après lui, les Flamands avaient leur raison de collaborer. Mais surtout, mon préféré, Theo Franken, non, pas de jeu de mots avec son nom, qui, lui, a rien trouvé de mieux le week-end de son élection au gouvernement de participer à un petit goûter d'anniversaire d'un ex-nazi. Le 22 mars 2016, il y a trois attentats suicides à la bombe en Belgique, revendiqués par l'État islamique. Deux à l'aéroport de Bruxelles, à Zaventon, et le troisième au métro de Bruxelles. Il y a 32 morts, sans compter les terroristes, et 340 blessés. C'est le même groupe autour d'Abdelhamid Abaoud, qui avait commis les attentats de Paris le 13 novembre 2015. Et c'est sur cette note triste que se termine cette vidéo sur l'histoire de la Belgique. Bon, et voilà, donc là j'arrête. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut !